Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous n'avez peut-être jamais entendu ce terme Restez connectés pour en savoir plus Dans la clé du paradis Allez, on commence notre belle soirée ensemble En compagnie de l'oustade Omar Pour une magnifique récitation De versets du Qur'an honoré O Ramazan 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 Radio Sunnit, la voix de l'APBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Paroles en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Et tous les week-ends à 17h, retrouvez le temps des enfants. Radio Sunnit, c'est votre radio. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501 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 Il a dit Et il a dit Sous-titrage ST' 501 Il est notre modèle Sous-titrage ST' 501 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 des musulmans. La question d'aujourd'hui est la suivante. Quel est le jugement de faire le tawassul par les prophètes et par les saints ? Bien que nous ayons déjà parlé de tawassul auparavant, nous allons aujourd'hui détailler le sujet un peu plus, incha'Allah. Je commence par répondre à la question concernant le tawassul par les prophètes, puis j'aborderai la question du tawassul par les saints. Donc la réponse c'est qu'il est permis de faire le tawassul par les prophètes et ça c'est selon l'unanimité des savants. Cela a été mentionné par le grand savant Taqiyuddin al-Subki. Il a rapporté l'unanimité qu'il est permis de faire le tawassul par les prophètes. Donc chers auditeurs, apprenez-le bien, incha'Allah. Il a cité cela dans son livre « Shifa al-Sakam ». Avant d'aller plus loin, donnons la définition du tawassul, d'abord en arabe. Donc en français, le tawassul c'est demander à Dieu d'accorder un profit ou de repousser une nuisance en mentionnant un prophète ou un saint par honneur à celui par qui on fait le tawassul. C'est-à-dire cette demande, elle est faite par honneur à celui par qui on fait le tawassul. Remarquez bien tout d'abord, revenons plus en détail. Que veut dire le tawassul? C'est de demander à qui? À Dieu. Demander à Dieu. D'accorder quelque chose de bénéfique, d'accorder un profit comme la subsistance licite, comme une descendance vertueuse, comme une bonne épouse, comme un bon voisin. Ce sont là des choses profitables qui sont autorisées. Si tu les demandes dans le cadre du tawassul, c'est permis. Ou encore, demander à Dieu de repousser une nuisance, comme de dire « Oh mon Dieu, délivre-moi de cette épreuve. Oh Seigneur, repousse de moi l'injustice d'un tel. » Et on peut demander à Dieu en mentionnant le nom d'un prophète, en disant par exemple « Allahumma inni atawassalu ilayka bi-Ibrahim alayhis-salam. » C'est-à-dire « Mon Dieu, je te demande par honneur à Ibrahim alayhis-salam. » On peut donc citer qui? Tel ou tel prophète comme Ibrahim, Mohamed, Moussa ou d'autres, en demandant à Allah Ta'ala de nous accorder telle ou telle chose profitable par honneur à eux. C'est-à-dire pour montrer leur honneur. Ces prophètes ont un honneur selon le jugement de Dieu. Je demande à Dieu que ces prophètes soient la cause du bien que je demande. Prêtez donc bien attention. Quand on demande à Dieu quelque chose par honneur à un prophète, on demande quelque chose qui est digne de celui dont le nom est cité. C'est-à-dire, on ne demande pas quelque chose de mauvais ou d'interdit en faisant le tawassal par un prophète ou par un saint. Car de nouveau, quelle est la définition du tawassal par un être de mérite? C'est que tu demandes à Dieu de t'accorder telle ou telle chose par honneur à cet être de mérite. Donc, on ne fait pas par exemple une invocation pour qu'une injustice ait lieu en demandant à Dieu qu'elle soit exaucée par honneur au prophète Mohammed. C'est un sens corrompu. C'est quelque chose de très grave de faire cela. Et c'est contraire à la notion même du tawassal. Donc, quand les musulmans font le tawassal, leur croyance au sujet des êtres de mérite dont ils citent le nom et par qui ils font le tawassal, c'est qu'ils ne sont qu'une cause de l'obtention du profit demandé. Donc, il n'y a pas de mal pour nous à le faire. Et cela ne revient pas à adorer les prophètes ou les saints par qui on fait le tawassal. Bien sûr, on fait le tawassal en ayant pour croyance que Dieu est celui qui crée la nuisance et celui qui crée le profit. En arabe, on dit Cela signifie en français que celui qui fait parvenir la nuisance, en réalité, c'est Dieu. Et celui qui fait parvenir le profit, en réalité, c'est Dieu. En d'autres termes, le créateur de la nuisance, c'est Dieu. Et le créateur du profit, c'est Dieu. Allah Ta'ala dit dans Surat Al-Ma'ida qui signifie chercher à faire les causes pour obtenir son agrément. Il y a donc des causes pour obtenir l'agrément de Dieu. Dieu nous ordonne dans ce verset de faire ce qui permet d'obtenir son agrément. Qu'est-ce que cela veut dire ? Dieu a fait que ce bas monde contienne des causes et des conséquences. Il y a, par exemple, les maladies et les remèdes, n'est-ce pas ? C'est ainsi. Il y a la faim et il y a la nourriture qui est rassasie. Le couteau coupe. Le feu brûle. Ce sont des causes et des conséquences. Donc, le verset qui signifie chercher à faire les causes pour obtenir son agrément, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire agissez. Cherchez à faire les causes pour obtenir l'agrément de Dieu et Dieu vous réalisera les conséquences. Faites les causes, Dieu vous réalisera les conséquences. Il crée les conséquences selon sa volonté. Tout en sachant que notre croyance, c'est que le créateur des causes, c'est qui ? C'est Dieu. Et le créateur des conséquences, qui est-ce ? C'est Dieu. Ça, c'est la croyance de Ahlussunna ou Aljama'a, la croyance de tous les musulmans. Comme exemple de cause, il y a les bonnes œuvres. Mais il y a également les êtres de mérite. Nous cherchons à obtenir l'agrément de Dieu par eux, par ces êtres honorés, c'est-à-dire les personnes excellentes comme les prophètes et les saints. Ils sont des causes pour que Dieu agrée nos invocations et nous exhauste. Je cite maintenant un hadith dans lequel le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné à un homme aveugle de faire le tawassoul par le prophète. Al-Tabarani a rapporté dans son mu'ajam, dans son livre intitulé Al-Mu'ajam al-Sahrir et dans son livre intitulé Al-Mu'ajam al-Kabir, dans les deux, avec une chaîne de transmission ininterrompue jusqu'à Othmane ibn Hunayif. Othmane ibn Hunayif, c'est un compagnon qui l'a dit. Un homme aveugle est venu auprès du messager de Allah et lui a fait part de ses difficultés suite à la perte de sa vue. Le prophète l'a d'abord incité à patienter, mais l'homme aveugle a dit, ô messager de Dieu, je n'ai personne pour me guider et la perte de la vue m'éprouve fortement. C'est-à-dire qu'il n'y avait les mêmes personnes pour l'amener à la mosquée, faire la prière, par exemple. Ce qui signifie en français, va à l'endroit où l'on fait l'oudou. Fait l'oudou, accompli de Raqqa, puis dit cette invocation qui signifie en français, ô Allah, je te demande, je m'adresse à toi par notre prophète Mohamed, le prophète de la miséricorde. Ô Mohamed, je m'adresse par toi à mon seigneur au sujet de mon affaire, et tu mentionnes ton affaire, afin qu'elle soit résolue. Othman ibn Hunaif a dit, je jure par Allah, nous ne nous étions pas séparés, et l'assemblée n'avait pas duré longtemps, et l'homme est revenu en ayant recouvré la vue comme s'il n'avait jamais été aveugle. Subhanallah. Donc, qu'est-ce que le prophète a enseigné de dire à cet homme ? Ya Mohamed. Donc, le prophète a enseigné à cet aveugle, qui était un compagnon, de citer son nom dans son invocation, de dire Ya Mohamed dans son invocation, n'est-ce pas ? Est-ce que le prophète enseigne le fait comme maître du shirk ? Certainement pas. Le prophète appelait à adorer Dieu uniquement. Le prophète mettait en garde contre le shirk, contre l'adoration d'autres que Dieu. Donc, l'aveugle a fait cette invocation en dehors de la présence du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu lui a rendu la vue. Et c'est rapporté par al-Tabarani, qu'il a jugé sahih. Subhanallah. Qui a rapporté ce hadith al-Tabarani ? Et là, chers auditeurs, sachez une chose. Al-Hafid al-Tabarani, qui est un hafiz, grand mémorisateur de hadith, il a composé un livre qu'il a appelé Al-Mu'ad Jamul Kabir, dans lequel il s'est basé sur une méthode pour regrouper et classer les hadiths, qui est différente de la méthode de notre maître al-Bukhari. Par exemple, notre maître al-Bukhari, il a rassemblé dans son livre les hadiths, et qu'il a jugé sahih. Mais, dans son mo'ajam, al-Hafid al-Tabarani, quand on dit mo'ajam, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le savant regroupe les hadiths par rapport à ses enseignants, par rapport au machayir, au shaykh, desquels il a appris, et qui étaient nombreux. Donc, ce qu'il a rapporté de chacun de ces shaykh, qu'est-ce qu'il en fait ? Il le met dans un chapitre. C'est pour cela qu'il a appelé Al-Mu'ad Jamul Kabir, mais il a aussi Al-Mu'ad Jamul Sahir, ainsi que d'autres livres. Et vous savez quoi ? Subhanallah ! Dans tout son livre, Al-Mu'ad Jamul Kabir, bien que s'y trouvent des hadiths faibles, des hadiths sahih, et d'autres en dessous de sahih, il n'y en a pas un seul pour lequel il a fait un commentaire sur le degré de fiabilité, excepté ce hadith-là. Et il a dit qu'il est sahih. Certains savants ont dit que c'était peut-être une karame, un prodige pour Al-Tabarani, car il aurait su qu'il viendra des gens qui renieront le tawassul et interdiront ce que Dieu a autorisé, qu'ils interdiront le tawassul. C'est pour cela que ce hadith fait partie des plus grandes preuves du caractère permis de demander à Dieu par le degré du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je rappelle, qu'est-ce que Al-Tabarani a dit au sujet de ce hadith ? Ça veut dire en français, ce hadith est sahih. Et le terme sahih, qu'on traduit communément par authentique ou sûr, représente un haut degré de fiabilité des hadiths. Qui a également rapporté le hadith de l'homme aveugle, autre qu'Al-Tabarani ? Il y a par exemple Al-Bayhaqi, qui l'a jugé sahih aussi. Al-Munziri, qui est un hafiz également. Dans le livre Al-Tarhib ou Al-Tarhib, il cite ce récit-là, cette histoire. Et il dit le hadith est sahih. Qui d'autre ? Abu Abdullah al-Maqdisi, le hafiz. Qui d'autre l'a rapporté ? Également, Nouruddin al-Haythami, qui était un hafiz aussi. Il a un livre. Majma'u al-Zawa'id wa mam ba'u al-fawa'id. Dans lequel il rapporte ce hadith. Subhanallah. Et il le juge sahih. Il rapporte que parmi ceux qui l'ont jugé sahih, il y a Al-Tabarani, et qu'il était d'accord avec lui. Vous savez quoi, chers auditeurs ? Même Ibn Taymiyyah a rapporté ce hadith. Et il l'a rapporté dans son livre qu'il a appelé Al-Tawassoul wal-Wassila. C'est important d'apprendre cela. Dans ce livre-là, page 98, Ibn Taymiyyah, qui a contredit Ahl-Sunna sur beaucoup de sujets. Là, il cite ce hadith-là. Il dit quoi ? Il est sahih par sa chaîne de transmission. Bien que dans un autre livre, il interdit le Tawassoul, contrairement aux savants d'Ahl-Sunna wal-Jama'ah. Regardez la contradiction. Il y a d'autres savants, en plus de ceux que nous avons cités, qui ont rapporté ce hadith. Parmi eux, il y a Al-Hakim, dans Al-Mustadrak, et Al-Nasa'i, et Ibn Majah. Donc, beaucoup de Hafez l'ont rapporté. Ils ont aussi rapporté dans le même hadith le récit de ce qui s'était passé à l'époque du califat de notre maître Othmane. Le même compagnon, Othmane ibn Hunaïf, qui a rapporté le hadith de l'homme aveugle, il avait enseigné, à l'époque de notre maître Othmane, la même invocation à un homme qui voulait que son affaire soit réglée par le calife, notre maître Othmane ibn Affan, raduyallahu anha. Quand l'homme a récité cette invocation, dans laquelle il y a le Tawassoul par notre maître, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui s'est passé ? Notre maître Othmane ibn Affan, lui a réglé son affaire. Ça s'est passé très rapidement après. Subhanallah. Donc, c'est un hadith sahih entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire entièrement ? C'est-à-dire, les deux parties, celles qui ont eu lieu pendant la vie du prophète et celles qui ont eu lieu pendant le califat de Othmane, sont sahihs. Ce qui prouve que le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, nous est profitable pendant sa vie et après sa mort. D'ailleurs, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a dit « Hayati khayrul lakum wa mamati khayrul lakum » Ce qui signifie en français « Ma vie est un bien pour vous et mon existence après ma mort est un bien pour vous. » Voilà, nous avons expliqué ce que c'est le tawassoul et nous avons donné plusieurs preuves claires montrant qu'il est permis de faire le tawassoul par les prophètes. Quant au tawassoul par les saints, bien qu'il nous suffise de dire qu'il n'y a aucune preuve de son interdiction, nous allons, par surcroît de confirmation de la voix de l'al-sunna ou l'al-jama'a, exposer cela dans la question qui vient. Nous citerons les preuves du Qur'an, de la sunna et des paroles des savants qui indiquent le caractère permis de le faire. Donc, pour parler du tawassoul par les saints, nous disons, en demandant l'aide à Dieu, il est permis de faire le tawassoul par les saints. Aucun savant des gens de la vérité, du salaf, du khalaf, a contredit à ce sujet. Donc, ni parmi les prédécesseurs, que l'on dénomme al-salaf, qui sont les savants des 300 premières années, ni ceux qui sont venus après, et qu'on appelle les khalaf, et même aucun savant de l'ahle sunna n'a interdit de faire le tawassoul par un saint vertueux. Qu'est-ce qu'un saint ? Ou qu'on appelle en arabe al-walayi. C'est quelqu'un qui a accompli les devoirs, homme ou femme, qui évite les péchés et qui multiplie les actes surrogatoires jusqu'à arriver à la sainteté. Donc, les saints sont des gens de mérite. C'est à leur sujet que Allah Ta'ala dit Ils n'auront aucune crainte, ils ne seront pas attristés, c'est-à-dire dans l'au-delà. Comme nos maîtres Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, parmi les hommes, et comme la dame Maryam, Khadija, Fatima, et Aisha, parmi les femmes. Donc, à la question, nous est-il permis de faire le tawassoul par les saints ? La réponse est bien sûr que oui. Il est permis de faire le tawassoul par eux. D'ailleurs, notre maître Omar ibn al-Khattab a bien fait le tawassoul par al-Abbas, l'oncle du prophète, en période de sécheresse, pour demander à Dieu la pluie. et ce, en disant, Allahumma, inna natawassalu ilayka bi'ammi nabiyina. C'est-à-dire, Seigneur, nous te demandons de nous accorder la pluie par honneur à l'oncle de notre prophète, rapporté par al-Bukhari. Faites bien attention ici. Ceux qui renient le tawassoul lancent des controverses afin de provoquer la confusion. Ils émettent beaucoup de paroles sur ce sujet, en disant, par exemple, si ce n'était pas interdit de faire le tawassoul par le prophète après sa mort, notre maître Omar n'aurait pas fait le tawassoul par al-Abbas, il l'aurait fait par le prophète qui était mort. En d'autres termes, il tente d'avancer l'argumentation suivante. Et de dire, si le tawassoul par le prophète était permis après sa mort, Omar l'aurait fait. Et vu que Omar l'a délaissé lors de cet événement, il a fait le tawassoul par al-Abbas qui est vivant, alors c'est une preuve, toujours selon eux, que le tawassoul par le mort est interdit. C'est comme ça qu'ils disent. Sauf que cela ne tient pas. La preuve contre eux est très simple. Tout d'abord, nous leur disons que notre maître Omar lui-même, il a expliqué aux gens pourquoi il a fait le tawassoul par al-Abbas. Il a dit, « Inna al-Nabiyya kana yara lil-Abbas ma yara l-waladu li-walidihè faqtadou bi-nabiyyikum » Ce qui veut dire en français, « Le prophète considérait al-Abbas comme un fils considère son père. » Alors, prenez exemple sur votre prophète. C'est-à-dire que Omar a indiqué la raison pour laquelle il a fait le tawassoul par al-Abbas. Ça, c'est un premier élément de réponse. Après cela, al-Abbas lui-même, qu'est-ce qu'il a dit ? En s'adressant à Dieu. « Inna al-Qawma tawadjahu bi-ilayk limakani min-nabiyyika » « Certes, les gens se sont adressés par moi à toi en raison du mérite que j'ai auprès de ton prophète. » Subhanallah. Ceci est en fait un tawassoul par un homme saint, tout comme l'a dit le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Donc, au lieu d'être une preuve qui indiquerait l'interdiction du caractère permis du tawassoul par le prophète après son décès, ce hadith est plutôt une preuve du caractère licite de faire le tawassoul par les saints. Subhanallah. Il y a d'ailleurs un troisième élément de réponse très important. Si quelqu'un délaisse une chose, cela ne veut pas dire qu'il considère que cette chose est interdite. Le prophète lui-même a délaissé certaines choses et il a pourtant dit qu'elles sont halales explicitement. Il y a des choses qu'il n'a pas faites et qui sont licites. La règle ici est la suivante. « Mujarradu al-tarq la ya'ni tahrim » En français, le simple fait de délaisser une chose ne veut pas dire qu'on la considère interdite. C'est une règle religieuse. À titre d'exemple, je vous rapporte ce récit qui a eu lieu chez la dame Maïmouna, la mère des croyants, c'est-à-dire l'une des épouses du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait chez elle son neveu Khaled ibn al-Walid et des gens ont ramené au messager un reptile du désert qui s'appelle al-dobb, une sorte de grand lézard et qui était cuit à l'étouffer, c'est-à-dire en mettant la viande sur la source de chaleur puis en posant par-dessus des pierres. C'est une méthode connue, une sorte de rôti connue anciennement. Quand ils l'ont amené pour l'offrir au prophète, notre maître Khaled leur a dit, dit au prophète qu'on lui a amené. Le prophète avait commencé par tendre la main puis il leur a demandé ce que c'était. Ils lui ont dit que c'est du d'obb. Alors le prophète avait rétracté sa main. Notre maître Khaled l'a remarqué et il lui a dit, est-ce que c'est haram au messager de Dieu ? Le prophète lui a répondu, la. En français, non, mais je n'ai pas eu l'habitude de le manger dans ma famille. En effet, il y a certains Arabes qui ne mangeaient pas le d'obb. Ce hadith figure dans Al-Nasaï, Abu Dawoud, Al-Bukhari, Muslim et autres. Je pense que la preuve est claire. Le simple fait que quelqu'un délaisse une chose ne signifie pas qu'il croit que cette chose est interdite. Le prophète a délaissé le fait de manger de d'obb et il a déclaré explicitement que ce n'est pas interdit. Par conséquent, bien que notre maître Omar ait délaissé le tawassoul par le prophète lors de cet événement, eh bien, cela ne veut pas dire qu'il considérait interdit le fait de faire le tawassoul par quelqu'un qui est mort. J'espère que c'est clair. La preuve est ainsi. Parmi les choses que nous retenons ici comme argument, il y a ce qui est rapporté de l'imam al-Shafi'i, né en 150 de l'Egypte, la même année où est décédé notre maître Abu Hanifa, radiyallahu anhumain. Donc, notre maître al-Shafi'i était parti vivre un certain moment en Irak. d'abord, vous savez, il est né en Palestine mais il est parti et il a vécu en Irak. Et il allait visiter la tombe de Abu Hanifa et il dit, il avait dit, j'allais à sa tombe tous les jours en visite. Il allait tous les jours pour visiter la tombe de Abu Hanifa et si j'avais une affaire à régler, j'accomplissais deux raqas pour Dieu et je me rendais auprès de la tombe d'Abu Hanifa et je demandais à Dieu ce besoin-là auprès de sa tombe et rapidement, mon affaire était réglée. Subhanallah. Il a dit, dès que je finissais, j'obtenais ce que je voulais. Qu'est-ce que cela vous indique ? Que l'imam al-Shafi'i considérait qu'il est permis de faire la demande de secours et la demande d'aide et le tawassoul par qui ? Par les saints. Et ce sont deux formes de tawassoul comme on l'a déjà indiqué auparavant. Voilà pour notre cours aujourd'hui. Je vous retrouve demain chers auditeurs pour la suite de ce programme et merci pour votre écoute. Merci Docteur Walid pour cette nouvelle intervention toujours aussi claire et étayée de preuves. Comme vous l'avez si bien dit, quand les musulmans font le tawassoul, leur croyance au sujet des êtres de mérite dont ils citent le nom et par qui ils font le tawassoul, c'est qu'ils ne sont qu'une cause de l'obtention du profit demandé. Donc, il n'y a pas de mal pour nous à le faire et cela ne revient pas à adorer des prophètes ou des saints par qui on ferait le tawassoul. Je suis persuadé que nos auditeurs sont aussi impatients que moi de vous retrouver demain pour une nouvelle chronique La clé du paradis. A présent, réjouissons nos cœurs par l'écoute de Madir. Ramazan, mois de la purification de l'âme Ramazan, oh Ramazan, que Dieu en ce mois béni de nous pardonner Ramazan. Aïe ya, ya khillan, fâle nuhi yi ramazan. Aïe ya, ya khillan, fâle nuhi yi ramazan. Wa'as-alul rahman, aïe qu'o'a l'yatine. Aïe qu'o'a l'yatine. Aïe ya khillan, fâle nuhi yi ramazan. Aïe ya khillan, fâle nuhi yi ramazan. Wa'as-alul rahman, aïe qu'o'a l'yatine. Aïe qu'o'a l'yatine. A'mr l'oufad, built al-kalmé vis-à-d شoënt. A'mr l'oufad, built al-kalmé vis-à-d pressure, a à-sıv'in niyat, تنج knives yom dil-il-il-il-il-il-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! 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 121. 122. 4. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 17. 18. 18. 19. 23. 24. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 38. 39. 39. 40. 40. 40. 41. 40 41. 42. 42 44. 44. Duke 40. 42 44. 45. 40. 44. 44. 45. ... 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